Bonjour la Courneuve, aujourd'hui avec ma petite équipe, nous nous trouvons devant l'une des usines les plus emblématiques de toute l'histoire de l'industrie de la Courneuve. Il s'agit de l'usine Mécano, près de 3000 mètres carrés de médiathèque, un nouveau pôle administratif au service du public. C'est ainsi qu'a été repensé et transformé cet ancien site ouvrier. Alors que pensent les habitants de ce nouveau site ? C'est ce que nous allons découvrir dans un instant. C'est génial, franchement c'est ce qui nous manquait, un grand espace, l'envie de venir surtout. Bonjour mesdames, alors dites-moi que pensez-vous de ce nouveau site ? C'est vraiment magnifique en fait, parce que je trouve que c'est vraiment une bonne idée d'avoir repris cette ancienne usine et de l'avoir rénovée comme ça. J'ai trouvé vraiment ça magnifique qu'on fasse ça ici à la Courneuve, quelque chose comme ça, de prendre un ancien bâtiment, de ne pas avoir complètement rasé le site, mais au contraire de l'avoir créé une deuxième vie. Vous étiez tourneur ? Oui, j'étais tourneur, oui. Et qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui ? Des fraises pour à manger, des fraises, des alésoirs, des forêts, on en faisait des choses. Et qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de voir ça ? Je suis content qu'il l'ait gardé. Alors c'est moderne à l'intérieur, je ne suis pas encore entré. Mais j'ai content qu'il l'ait gardé à l'extérieur, oui. Vous comptez venir vous ? Oui, je compte venir. J'ai vu qu'il y a pas mal d'installations très intéressantes au niveau des livres aussi qui pourraient m'intéresser. Vous l'avez compris, ce bâtiment fait partie de l'histoire des Courneviens, un aspect largement pris en compte dans le nouveau projet. C'est ce que nous explique Jean-Michel Roy, historien. Cette entreprise s'est installée à la Courneuve au moment de la Première Guerre mondiale, en 1914. Plusieurs centaines d'ouvriers ont été embauchés assez rapidement, beaucoup de Courneviens. Et cette entreprise qui se trouvait juste à côté de la mairie, tous les matins appelait ses ouvriers avec une sirène. Elle a rythmé la vie de tous les Courneviens pendant presque 70 ans. Alors maintenant, je vais à la rencontre de Christophe Gauthier, l'architecte de ce très beau site. Bonjour monsieur. Bonjour. Quel a été le défi de ce site ? Le défi, ça a été de savoir conserver l'existant jusqu'à un point où ça ne devenait pas du pastiche. Et à l'intérieur de cette structure qui devenait un site, à partir duquel on devait réfléchir, installer un programme contemporain. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Dans un contexte économique un peu difficile, qu'est-ce que ça signifie d'investir dans la culture et dans les services administratifs ? C'est un choix politique fort, c'est celui de l'affirmation résolue dans une ville comme la nôtre, de porter le droit à l'accès à la culture pour tous, de porter le service public comme étant un socle de solidarité indispensable. Et à partir de là, de faire le choix de mettre au service de cette ambition-là des moyens, les moyens nécessaires pour faire en sorte que les courneviennes, la population de notre ville, mais aussi celles qui peuvent venir à l'occasion dans la médiathèque, puissent trouver là les services qu'elle a le droit d'atteindre. C'est l'ouverture des portes, on va aller voir ensemble comment ça se passe à l'intérieur. On l'a vu, l'accès à la culture est une priorité de la ville. Alors concrètement, que va proposer cette médiathèque aux habitants ? C'est ce qu'on va voir avec Tristan Clemenceau, responsable des médiathèques de la Courneuve. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors dites-nous, c'est quoi le programme de cette médiathèque ? C'est 3000 mètres carrés pour le public, 50 000 documents environ, tout support, à la fois des livres, fiction, documentaire, de la presse, des DVD. Vous pouvez déjà accéder à plusieurs espaces numériques répartis dans la médiathèque. Malgré un contexte difficile, la ville de la Courneuve a fait le choix de permettre aux habitants d'avoir accès à plus de services publics. On fait le point avec Anthony Genta, directeur général des services. C'est un déménagement, on avait d'anciens locaux où les services étaient éparpillés. Et là, l'enjeu, c'est de pouvoir réunir tous les services dans un même lieu, permettant aux usagers de pouvoir faire leurs demandes dans de meilleures conditions et de manière beaucoup plus rapide et plus efficace. C'est génial. Donc on allie les devoirs administratifs et à côté, on peut aller prendre un petit livre. Exactement. Voilà, on peut joindre l'utile et l'agréable et puis dans des conditions très satisfaisantes d'accueil. Livres, CD, DVD, mais aussi conférences et débats. A ce lieu, vous êtes ouvert du mardi au samedi pour tous vos moments culturels. Retrouvez les horaires de tous ces nouveaux services sur le site internet de la ville www.lavillelacourneuve.fr. Et après cette visite guidée, il ne vous reste plus qu'à vous y rendre. Moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501